John était au Malawi un jeune étudiant intelligent. Encore adolescent, il a été choisi par les leaders locaux de sa religion traditionnelle pour aller étudier dans une école de Zanzibar en Tanzanie. Le but était qu'il apprenne comment faire de nouveaux convertis dans une région qui n'en possédait pas. Durant ces années, il a beaucoup appris au sujet de ses propres croyances et pour lui, l'étape suivante était d'en savoir davantage sur le christianisme afin de pouvoir entrer en relation avec ses adeptes. Après trois années, ils m'ont dit « Reviens et fais des recherches sur la Bible King James. » Pourquoi la Bible King James ? Parce qu'ils croient que la King James explique mieux que les autres versions de la Bible. John s'est inscrit dans une école adventiste et s'est joint à un groupe de jeunes. Il a assisté à tous les cours et a engagé des discussions avec les pasteurs au sujet des croyances adventistes. Pendant tout ce temps, il envoyait des rapports au leader religieux de Zanzibar. Finalement, après trois années d'études à la mission adventiste, j'en suis arrivé à dire « Je veux étudier la Bible ». John a été convaincu de pouvoir donner sa vie à Dieu et a été baptisé lors d'un camp meeting. Après son baptême, il a arrêté d'envoyer des rapports à Zanzibar. Son père en a été furieux. Pour mon père, c'était une ambition. Je devais aller à Zanzibar et quand je reviendrai, tout le monde me respecterait. Pour lui, c'était un privilège de pouvoir dire « Mon fils a atteint une position élevée ». Quand il a su que je m'étais converti au christianisme et que j'étais devenu adventiste, ça a été un coup terrible. Mais malgré le rejet de sa famille, John a continué à remplir son ministère. Finalement, il a été choisi pour devenir pionnier de la mission globale. Ils m'ont choisi pour être pionnier de la mission globale et aller dans des régions sans présence adventiste. Ma première mission avait été d'aller faire de nouveaux convertis dans une région qui n'en possédait pas. C'est comme ça que je suis devenu pionnier adventiste de la mission globale. Il a travaillé pendant dix ans en suivant les méthodes du Christ et en témoignant de son histoire auprès des personnes qu'il rencontrait. Mais il n'avait pas terminé ses études. Aussi s'est-il inscrit à l'université adventiste du Malawi. Je voulais poursuivre mes études. J'ai été diplômé en 2018. Je suis reconnaissant envers Dieu et je le remercie parce que maintenant je suis diplômé et que je sais beaucoup plus de choses qu'auparavant. Depuis son adolescence jusqu'aux années passées à l'université, John a appris de première main la différence qu'apportent les écoles adventistes dans la vie des gens. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat aidera à construire un centre de formation et de développement pour les dirigeants sur le campus de l'université du Malawi. S'il vous plaît, priez pour ceux qui s'investissent dans ce projet. Priez aussi pour que davantage d'étudiants comme John rencontrent Jésus à travers l'éducation adventiste. Merci de soutenir la mission au moyen des offrandes du 13e sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada